Je pense que comme David Miranda a été détenu pendant 9 heures, ses affaires ont été confisquées, y compris son ordinateur portable et ses clés USB. En plus, il a été détenu dans des conditions de la loi rédigée et conçue par le Parlement pour les personnes impliquées dans le terrorisme. Donc je pense qu'il a absolument raison d'engager des poursuites et de demander des explications sur les raisons de sa détention. S'il était considéré comme présentant une menace terroriste, pourquoi est-ce que le gouvernement britannique n'a pas demandé son extradition d'Allemagne et pourquoi l'ont-ils laissé monter dans l'avion ? L'hypothèse, c'est que le gouvernement britannique l'a laissé embarquer pour profiter du statut légal des personnes qui sont en transit, c'est-à-dire qui ne sont dans aucun pays à proprement parler. Et donc ce très large article 7 pouvait être appliqué, alors que s'il avait été dans une station de police britannique, nous n'aurions pas eu les mêmes pouvoirs pour le retenir aussi longtemps. Et pour confisquer ses affaires de cette manière. Je pense que c'est très grave si les services de sécurité entrent dans le bureau d'un journal sans mandat judiciaire et demandent que des informations soient détruites. Et en plus ce n'est pas logique de croire que c'était la seule copie de l'information quand le journaliste est basé au Brésil. Une personne très compétente techniquement a été impliquée dans la recherche de ces informations, donc ça me semble assez naïf de croire qu'un seul disque dur pourrait contenir toute l'information. Donc j'imagine que la raison pour laquelle le Guardian n'a pas choisi d'intenter un procès, c'est parce qu'il existe d'autres copies. C'est un peu d'autres copies.